Tu vois ça ? C'est l'aéroport de Mendoza près de la zone touristique de Paraiso Medellino. C'est là qu'il a sa flotte privée de jets et d'hélico. Aujourd'hui, c'est la plus grosse foire internationale des trafiquants d'armes. Il va y avoir du beau monde, Reco. Et le dernier cri en matière d'armement. Tu vas adorer. Tu me connais si bien, Cain. Mais il y aura aussi les rejetons d'El Presidente, Luis et Tommaso. Ces deux-là sont de vrais tarés. Les Rioras et la guérilla veulent qu'ils disparaissent. Tu ne vas pas les décevoir. Bon, et c'est reparti pour trois missions consécutives. Donc on va les igouiller. Ces deux gugus qui ont une tête de bête. D'attention, un hélico doit bientôt partir pour la foire. Le pilote est déjà en route. Ok, ça marche, Cain. Comme ça, t'apprendras à la foire discrètement et avec l'Ars. C'est ce que j'adore, moi. J'adore la discrétion. C'est mon dada. Ah bah tiens, il y a l'écho, juste. Alors, attendez. Où est-ce qu'il est, ce bâtard ? Merde, il est là-bas. Alors, on va se foutre sur sa bagnole et on va l'éjecter. Hop, dégage. Et maintenant, on s'occupe de lui. Alors, qu'est-ce que je viens de prendre comme flingue ? Oh, allez, vas-y. Voilà. Et maintenant, il va falloir juste prendre son hélico. Ah, attendez, juste que je check sur la carte où ça se trouve. Oh, putain. Hop, putain. Alors, il va falloir... Allez, ok, à gauche. À gauche, toute. Ah non, mais les flics vont... Laisser trois kills. Ils sont vraiment collants, ces flics. C'est pas possible. Je sais que je suis sexy, mais il ne faut pas abuser non plus. Allez, hop. Voilà, petit raccourci. Et merde. Oh, jolie cascade. Je suis sûr qu'il est à l'école des cascadeurs, lui. Hop. Alors, je vous rappelle qu'on fait ça pour arriver discrètement. Seul souci, c'est qu'on a déjà les flics et les rires gras au cul. Donc, la discrétion, je pense qu'on peut se la carrer là où je pense. D'accord. Alors, c'est ça qui est chiant, c'est que cette bagnole, elle se fait vraiment, on est maîtrisée par tout le monde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a un tank. Ici, on a l'hélico, le plus gros hélico, avec un autre que je vous ai déjà présenté dans une mission précédente. En fait, il suffit juste de regarder comment le nombre de missiles que ça balance. Et là, on peut être convaincu, clairement, que c'est l'hélico le plus balèze de tout le jeu. Avec un autre, comme je disais. Ça, c'est l'hélico de, disons, de la main noire, ou alors de l'agence préférée. Et ceux de l'armée, ils ont un hélico terre qui est équivalent, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même gueule, mais il tire aussi 4 missiles. C'est le seul intérêt, en fait. Parce qu'évidemment, dans un jeu, on ne choisit pas parce que c'est beau, on choisit parce que c'est efficace, ça détruit un max. Bam ! Et en fait, ce qui est bien, c'est que, comme c'est 4 missiles instantanés, enfin, d'une traite, ça détruit pratiquement tous les véhicules. Le problème, c'est que moi, j'ai les... Ok, c'est bon. On y voit, mais c'est énorme, parce qu'ils ont des tourelles anti-aériennes, donc là, si on commence à faire l'abruti, on a beau avoir l'hélicoptère qui fait le plus de dégâts, c'est pas un hélicoptère qui supporte les dégâts, donc il ne faut pas abuser. Ok, ça marche. Ce qui est bien, c'est que... Alors, c'est quoi, c'est... C'est une exposition d'armes. Le seul souci, c'est que je vois que des militaires armés jusqu'aux dents. Donc, il faudra vraiment qu'on m'explique... Lui titer ce genre de manifestation, parce que je veux dire, les armées, elles ont déjà accès à tout ça. Ah, il y a aussi des putes. Hum, je ne savais pas que les demoiselles étaient très friandes de ce genre de choses. Ah, c'est une foire, excusez-moi, c'est pas une exposition, c'est une foire. Ah, je vous laisse le petit discours. Ça peut être intéressant. C'est toujours marrant d'écouter ce que les développeurs ont prévu pour nous. Nous comptons bien gagner beaucoup d'argent. Nous tenons à remercier nos sponsors et bien sûr, le père de notre nation à tous, El Presidente Salvador Mendoza. Ok, bon, il a fini son discours, maintenant je peux le déglinguer. Non, put... Putain. Où est-ce qu'il est l'autre bâtard ? Non, hop, putain. Il est dans le tank. Ouh là. Oh merde. Hit ! Je suis dans la merde. Je suis dans la merde grave. Vous savez pourquoi ? Parce que le problème, c'est que ce tank, c'est... C'est... Ah ! C'est une artillerie lourde. Anti-aérienne. Mais sûrement pas un tank de combat. Donc je suis vraiment dans la merde. Eh, putain. Le bâtard. Ouais, je savais que j'allais crever. C'était obligé. C'était obligé. Bon, j'espère que le checkpoint, il n'est pas trop loin. C'est tout ce que j'espère. Ouais, ça va. Tiens, l'hélicoptère, maintenant, il descend tout seul. Ok. Bon, bah c'est cool. Bon, on leur fait à la loyale, c'est-à-dire qu'on les descend en sniper, bien évidemment. Je peux aller en mode bourrin, je défonce leur gueule avec une grosse mille frette, mais c'est pas drôle, vous voyez ? C'est pas drôle du tout. Parce que c'est trop fastoche. Parce qu'en fait, si on les descend, c'est la fin de la mission et du coup, je dois faire mes adieux et... Ça, c'est triste. C'est triste. Bon, maintenant que vous connaissez le discours, c'est pas la peine de s'éterniser, hein. Bam. 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 Voilà. Donc, maintenant, si je me plante... Hein ? Tain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait pris un tank, là. J'ai commencé à flipper, là. Je me suis dit, merde. Toi, tu touches pas au tank. Pas touche. Pas touche, manouche. Ah bah, la demoiselle, elle a l'arc-on, hein. En plein milieu, j'ai fusillade, complètement à poil. T'es peut-être sexy, ma petite. Mais, faut pas abuser, non plus, hein. Sexy, mais pas conne. Enfin, non, là, c'est justement le cas. Ah, bandero ! C'est toi, le bandero. Ça que j'aime bien, cet arbre, c'est que ça va très vite. Y'a pas beaucoup de balles, généralement, on se rend pas compte, mais les balles partent très vite, mais... Putain, attendez, j'ai cru voir un tank, là-bas, ou j'ai halluciné. C'est peut-être un avion qui passait basse altitude. Ça me tourne quand même, mais bien, voilà. Ouais. Tout est possible d'en juste cause, c'est ça la force du jeu. On dégage, on est garpi. Milko presto. Bim. Oh, putain ! Fuck. J'avais oublié les missiles à tirer, hein. Bon, ça va. Ça va, ça va. Disons que deux, trois missiles, ça va encore. Et puis, là, c'est rapide aussi, c'est ça qui est bien. Ça va, c'est vite. Et puis, je trouve que là... Et puis, je trouve que l'architecture de ces hélicos est un petit peu... Un peu spéciale. Si vous regardez, y'a une hélice, ici, à l'arrière. Ah, toi, ta gueule. Et qui est vraiment... Mais alors, j'ai jamais vu un truc pareil. Ta gueule. Ta gueule. Bon, par contre, là, je vais devoir y aller. Et puis, évidemment, dès qu'il y aura la cinématique, bah, moi, je vous dis ciao, ciao. Ciao, ciao. Boum, boum, boum. Ha, ha, ha. Ça explose. Moi, je me casse assez vite, parce que là, le niveau, il commence à être sérieux, et puis, on ne voyait rien, ça. Ça propose du challenge lourd. Si vous voyez ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?